Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Un plan d'urgence pour les villes moyennes, ces communes de 20 000 à 100 000 habitants. Voilà ce que prépare le gouvernement. L'info a été révélée cette semaine par le journal L'Opinion. Une somme de 2,5 milliards devrait être débloquée pour revitaliser les centres-villes, notamment. C'est un enjeu majeur. Un Français sur 4 vit dans ces territoires qu'on dit souvent oubliés, qui n'ont pas connu la croissance des métropoles. Il y a le blues de ces villes moyennes, les Nevers, Béziers, Montauban, Poitiers, Tourcoing, pour n'en citer que quelques-unes. Et il y a aussi ce qu'on appelle maintenant la France périphérique, ces grandes banlieues où les transports et les services publics ont déserté. Au final, une multitude de territoires délaissés et une série de fractures sociales que l'État veut réduire, d'autant qu'Emmanuel Macron incarne, pour beaucoup, cette France des grandes villes. On en parle ce soir avec nos invités. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asterès, une société d'analyse économique et de conseil. Votre dernier ouvrage, Le travail et l'avenir de l'homme, est publié aux éditions de l'Observatoire. Anne Niva, vous êtes grand reporter. Votre livre, Dans quelle France on vit, a été publié chez Fayard. Vous aviez vécu en immersion pour ce livre dans six villes moyennes. Je les rappelle brièvement. Laval, Lonce-le-Saunier, Ajaccio, Lans, Montluçon et Évreux. Votre livre vient de sortir en poche chez Pluriel. Béatrice Gimelin, vous êtes géographe. Vous avez fondé l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris VIII. Vous dirigez la revue de géographie Hérodote. Et votre dernier ouvrage, Le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin, est publié chez Armand Collin. Jérôme Fourquet, directeur du département d'opinion de l'Institut de sondage IFOP. Rappelons ce soir votre livre, La nouvelle question Corse, aux éditions de l'Aube. Bonsoir à tous les cadres. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons vos questions par SMS et Internet. Est-ce qu'on peut dire, pour commencer, Nicolas Bouzou, qu'il y a deux Frances ? Oui, on peut le dire. D'ailleurs, ça n'est pas du tout spécifique à la France dans l'ensemble des pays développés. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction. On a vu que la croissance économique dans les métropoles avait été beaucoup plus forte que dans ce qu'on peut appeler en effet la France périphérique dans tout ce qui n'est pas métropole. C'est-à-dire que ça concerne aussi bien les banlieues que les villes moyennes, la ruralité. Et ce n'est pas lié à un abandon, c'est vraiment lié à la nature de la croissance économique contemporaine. Pour le dire, pardonnez-moi un peu schématiquement, jusqu'aux années 1990, quand vous aviez de la croissance économique dans une ville, cette croissance économique diffusait ses effets à l'extérieur de la ville. Quand on implantait une usine, cette usine allait acheter des matières premières, des composants, des biens intermédiaires. Il fallait mettre en place des réseaux de logistique et donc tout ça s'étendait géographiquement. La croissance économique de la mondialisation contemporaine et de l'innovation technologique contemporaine, c'est une croissance économique qui est plutôt aspirante. C'est-à-dire que les métropoles vont plutôt avoir tendance à aspirer les richesses, le capital humain, les entrepreneurs, les banques, les universités. Donc on se retrouve du coup dans une situation où les métropoles peuvent croître très vite, mais en quelque sorte au détriment de tout ce qui n'est pas métropole. Et ça, c'est quelque chose, je le répète, que vous retrouvez, mais vraiment dans tous les pays développés. Donc, c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave. Alors, c'est pas nouveau. Vous disiez jusqu'au milieu des années 90. Oui, mais enfin, c'est quand même relativement récent. C'est-à-dire qu'on a commencé simplement récemment à comprendre d'où ça venait. Et oui, ça s'aggrave. Alors, en même temps, j'imagine qu'on y viendra, il y a des solutions à ça. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, pour moi, le point essentiel, parce que j'entends beaucoup parler d'abandon, de territoire abandonné. Je pense que c'est un peu une erreur intellectuelle que de penser comme ça. Non, je crois qu'avant tout, il y a une nature du capitalisme contemporain qui est comme ça. Alors, après, on peut reprocher à l'État de ne pas l'avoir identifié, de ne pas avoir pris de bonnes mesures pour essayer de résoudre ça. Mais il n'y a pas de complot des villes contre les banlieues ou des villes contre les campagnes. Alors, nuance, il n'y a peut-être pas d'abandon, mais un sentiment d'abandon. Anne-y va. Voilà, c'est ça. Effectivement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Bouzou. On ne peut pas parler le mot abandonner, délaisser, de qui, par qui. Mais là, il n'y a pas vraiment de fait. Mais il y a un sentiment, et c'est ça qui m'a intéressée d'aller chercher, d'enquêter sur ces sujets-là, le sentiment de déclassement que moi j'ai illustré dans la ville de Lens, le sentiment d'insécurité que j'ai illustré dans la ville de Lens-le-Saunier. Mais ce sont des sentiments qui sont diffus et qui existent absolument partout et qu'on peut, ils sont interchangeables de ville en ville. Alors, je ne suis pas sûre qu'il puisse y avoir des solutions clés en main avec à coups de millions, comme on essaye de le faire maintenant. Mais en tout cas, il y a de la part des personnes qui vivent et qui se sont rendues compte de cette évolution, un besoin d'être, d'avoir de l'attention. Et ce besoin, ceux-là, ils ne l'ont plus. Ils ont besoin qu'on fasse attention à eux. Ils ont besoin qu'on les considère. Il y a un manque de considération terrible. Et le sentiment de déclassement, c'est un déclassement également de statut. Par exemple, de statut social. Le père de famille qui nourrissait toute sa famille et qui aujourd'hui est au chômage se sent déclassé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Alors, il y a évidemment, on lui retrouve du travail. Mais il y a aussi toutes les attentions qui vont autour de lui. Il y a le fait aussi qu'il n'y a plus de transport, que justement, dans la ville de Montluçon, où j'ai passé beaucoup de temps, aujourd'hui, on ne peut plus y accéder par train. Le train s'arrête à Vierzon. Ensuite, il faut prendre un bus. Sauf que quand on achète un billet de train de la SNCF, on ne vous le dit pas. Et que, donc, du coup, il y a ce sentiment qui arrive. Mais à contrario, il y a aussi certains couples, certaines personnes qui recherchent de vivre dans ce genre de ville. Ces villes moyennes, justement, parce qu'il y a peu d'insécurité, justement, parce que les enfants peuvent aller à pied à l'école, et justement, parce que les loyers et l'achat est moins cher, bien sûr. Donc, c'est une évolution à laquelle, finalement, tout le monde fait ce qu'il peut pour s'y habituer. Ces villes moyennes... On parle de villes, ce n'est pas la ruralité. Ce sont des villes entre 20 000 jusqu'à même 100 000 habitants. Qu'est-ce qu'elles ont raté, Béatrice Giblin ? Pourquoi ces villes ont décroché, pour reprendre le titre de notre émission ? D'abord, toutes les villes n'ont pas décroché. On a à peu près 6 villes de plus de 100 000 habitants. C'est Le Havre, Saint-Étienne, on va citer Caen. Mais que dit-on quand on dit ça ? Ça peut être un centre-ville avec, effectivement, une périphérie qui, elle, peut se porter correctement. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus faire un ensemble homogène de situations qui sont radicalement différentes. Si je prends, par exemple, Nevers. Nevers, c'est une ville qui a compté 50 000 habitants et qui en a 35 000, 36 000 aujourd'hui. Donc, un vrai décrochage démographique important. Et qui se trouve dans une région qui est de très faible densité démographique autour. C'est-à-dire que relancer une dynamique sur une ville qui est dans une sorte de désert démographique, c'est autrement difficile. Vous avez cité Tourcoing, vous avez cité Poitiers. Là, on se trouve dans des conurbations urbaines, dans le cadre de Tourcoing, en tout cas, où la difficulté, elle n'est absolument pas du même ordre que ce qu'elle est pour Nevers. Alors, il y a... Et dans le discours de l'abandon, je veux dire, un certain nombre d'intellectuels et de géographes ont beaucoup discoursu sur l'abandon, la périphérie. À la limite, on a un vote Front National parce qu'on est en périphérie, parce qu'on est déclassé. Je veux dire, on a un vote Front National au cœur de la région parisienne. Et on n'est pas abandonné. Donc, c'est simplement juste un peu plus compliqué. Et tenir le discours de l'abandon, je suis d'accord avec vous, le sentiment existe. Le premier terme dans le dictionnaire de géopolitique qu'avait fait Yves Lacoste, c'est « abandon ». Dans un dictionnaire de géopolitique. C'est-à-dire que la représentation d'être abandonné a des conséquences politiques qui sont extrêmement importantes. Ce qui ne veut pas dire... Je ne pense pas que l'État ait jamais abandonné qui que ce soit dans ce pays. Et ça, je pense qu'il est important de le dire. Maintenant, qu'on ait des situations liées à une histoire, à une industrie très diffuse, qui n'a pas fonctionné en système de district, par exemple comme en Italie, on peut dire, mais où une mono-industrie très locale, à partir du moment où elle commence à se casser la figure, on va se raccrocher à quoi ? Donc, on a eu une population ouvrière qui est partie, puis après, sont restés ceux qui ne pouvaient pas partir. Quand votre maison ne vaut pas grand-chose, quand vous n'avez pas de spéculation foncière à l'endroit où vous êtes, quand, à la limite, vous n'aurez pas d'acheteur pour vous la racheter, vous vous sentez effectivement prisonnier, captif et abandonné à ce moment-là. Vous entendez sans arrêt partout que le foncier est très cher, qu'on fait des plus-values. Et puis vous, vous êtes là, avec votre maison, qui ne vaut peut-être même plus rien, comme quand Lorraine, vous l'avez acheté, puis les puits de mine en dessous font qu'elle s'effronte et qu'elle se lézarde. Toutes vos économies sont perdues ? Et bien évidemment, vous avez le sentiment d'abandon. – Je reviens à la question initiale. De France, Jérôme Fouquet, ou peut-être même 3, 4, 5 ? – Plusieurs, schématiquement, on peut parler de la France des métropoles, mais on pourra ajouter aussi la France des littoraux. C'est-à-dire qu'il y a des activités touristiques, et une France où il fait relativement bon vivre, où il y a un niveau de vie assez élevé, et puis des territoires qui sont plus en difficulté, avec, comme disait Béatrice Giblin, plein de situations intermédiaires. Je rebondirais juste sur la question industrielle, parce que si on parle d'abandon, qu'est-ce qui s'est grippé ? C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on avait un tissu industriel qui n'était pas forcément aussi solide que celui d'un certain nombre de nos concurrents, et qui était aussi beaucoup structuré sur des très grandes industries. C'est-à-dire qu'on a des très grands groupes en France, et assez peu d'entreprises de type intermédiaire, qu'on appelle les ETI aujourd'hui, qui, encore, sont ancrées dans les territoires. Cette disparition-là a eu des catastrophes, a conduit des effets en série. Même s'il n'y a pas eu d'abandon de la part de l'État, vous ajoutez à cela, dans certains endroits, la réforme de la carte militaire, par exemple, avec des fermetures de garnisons, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas généralisable, mais vous avez, donc, du coup, dans très nombreuses villes moyennes, alors 100 000, c'est quand même beaucoup, mais si on prend des villes de 20, 30, 40 000 habitants, aujourd'hui, le premier employeur, c'est l'hôpital, le deuxième, c'est la mairie ou la communauté d'agglomération, et il n'y a plus la grosse usine du coin qui tirait l'activité, qui donnait du travail à de nombreuses personnes. Et donc, dans ce modèle français, l'hôpital, c'est public, la mairie, c'est public, les retraités, les retraites sont versées par le système public aussi, enfin, le système de retraite, les minima sociaux, et donc, vous avez beaucoup de territoires qui tiennent encore économiquement, avec une économie de consommation, mais qui sont assez perfusés par, justement, de l'argent public. – Commerce en faillite, déserts médicaux, services publics en voie de disparition, depuis dix ans, les inégalités territoriales se creusent en France. Face à cette situation, le gouvernement prépare donc un plan d'urgence pour relancer les villes moyennes, et notamment leur centre-ville, Georges Lédric et Pierre-Jean Perrin. – Celle-là est énorme, là. Des commerces à l'abandon, aux grilles métalliques rouillées. Au fil des rues, Patrick Vignal désigne avec amertume ces petits commerces à l'agonie qu'il s'est juré de défendre. – Voilà le résultat. On a fait partir les habitants à la périphérie pour des avantages fiscaux. Aujourd'hui, voilà le résultat. – Avec 270 000 habitants, Montpellier est une grande ville, en apparence jeune et dynamique. En apparence seulement, car dans les rues du centre-ville, les commerçants sont à la peine. – Ah mais je vois qu'on travaille. – Bonjour madame. – Incapable de rivaliser avec les centres commerciaux. – Je suis arrivé il y a 30 ans, on avait un monde fou, on travaillait très très bien. Suite à mon arrivée, ils ont décidé d'ouvrir Odisseum, qui est un géant, où ils ont mis deux heures de parking gratuits. L'accessibilité, elle est extraordinaire pour aller chez eux, tout va sur Odisseum. Ils nous ont esquinté tués. C'était une des villes les plus dynamiques de la région. Ils nous ont massacrés. – À Montpellier, le taux de vacances commerciales atteint 17%. Une hécatombe, loin d'être un cas isolé. À Dax, Béziers, Montélimar ou Calais, les centres-villes se vident. Des villes moyennes à l'agonie, qui regroupent un quart de la population française. – On a une vraie responsabilité, on ne peut pas laisser mourir nos centres-villes. Il y a presque 900 villes qui sont des vrais mouroirs, où après 19 heures, les gens n'ont pas envie d'y sortir. Enfin, la France est 36 000 communes, la France est un patrimoine. Vous voulez les Etats-Unis ? On aura des centres commerciaux, il y aura le bowling des logements, et les gens vivront sous des néons. Moi, je n'ai pas envie de ça. – Message reçu à l'Elysée, qui planche sur un grand plan d'action pour les villes moyennes. Objectif redorer l'image du président auprès des territoires. En juillet, Emmanuel Macron annonçait en fanfare un nouveau pacte de confiance avec les élus. Pour finalement, leur imposer de nouvelles économies. Malaise en région, à l'image de cette charge violente de Laurent Wauquiez dans le JDD la semaine dernière. – Je ne sens pas chez Macron un amour charnel pour la France. Il est sans doute le plus parisien des présidents qu'on ait jamais eu. Il est hanté par une haine de la province. – Emmanuel Macron trop parisien, trop éloigné des campagnes. Pour mettre fin à cette petite musique, l'Elysée compte sur cet homme, Jacques Mézard. Le ministre compte engager 2,5 milliards d'euros pour revitaliser les villes moyennes. – C'est d'abord la démonstration et la volonté politique du gouvernement que nous sommes conscients, au niveau de ce qu'on appelle les fractures territoriales, qu'il y a incontestablement un effort à réaliser vers les villes moyennes. Il y a la question de l'accessibilité, il y a la question des nouvelles mobilités, il y a la question du commerce. – Le plan doit être dévoilé au plus tard mi-décembre, parmi les pistes évoquées, la rénovation de logements, la création de parkings moins chers et le retour des services de l'Etat en centre-ville. Les experts, quant à eux, réclament une mesure phare, un moratoire de plusieurs années sur l'ouverture de nouvelles zones périphériques. – On dit que le consommateur n'a pas besoin de toutes les nouvelles zones que l'on construit ou des supermarchés que l'on étend. On croise autour de toutes les villes, j'en ai vu encore récemment à Saint-Malo, des galeries marchandes où la moitié des cellules sont vides. Donc on n'a pas besoin de ça. Donc il s'agit de dire, on arrête de faire ça, on fait un point, on se concentre sur la ville, on arrête d'inaugurer, comme le voudrait le maire de Saint-Etienne ou comme le voudrait la maire de Calais, des nouvelles zones périphériques. Et puis on se concentre vraiment sur les besoins de la ville plutôt que de vouloir faire cette fuite en avant permanente. – Une mesure jugée trop autoritaire par le gouvernement, plusieurs villes comme Bourges, Avignon ou Angers ont choisi d'imposer ce moratoire sans attendre. – Vous vous souvenez bien sûr de la polémique autour des propos du chef de l'État en visite en Corrèze lorsqu'il avait dit, en parlant de manifestants, au lieu de foutre le bordel. Mais le vrai sujet, c'était qu'à l'époque, le président de la République disait que les salariés de GM&S pourraient venir travailler en Corrèze à Hucel alors qu'ils vivent à la souterraine, dans la Creuse, à 140 kilomètres de là. Est-ce que ça ne pose pas un problème de compréhension de ces sujets au sommet de l'État, Nicolas Bouzou, sans faire de caricatures et de polémiques politiciennes ? – Non, je vais me faire détester d'un certain nombre de vos téléspectateurs, je pense que ce que disait le président de la République était tout sauf idiot. Jérôme Fouquet l'a dit tout à l'heure, ce qu'on a loupé, c'est que l'économie a changé de nature. Je parlais tout à l'heure de la fin des années 90, du début des années 2000, il y a eu un mouvement de désindustrialisation, mais dans certains pays de réindustrialisation. Nous, on n'a pas eu ça. Mais si on arrive à faire ça, cette réindustrialisation, elle ne se fera pas forcément pile à l'endroit où la désindustrialisation s'est produite. Et donc, à un moment, il faut que… Alors, si ce n'est les politiques, peut-être les gens comme nous qui n'avons pas d'enjeux électoraux, on ait le courage de dire qu'on est dans des économies de marché, on est en compétition, que l'économie, elle est mouvante et que les emplois d'aujourd'hui ou de demain ne sont peut-être pas très exactement à l'endroit des emplois d'hier. Mais on peut aussi recréer des emplois de proximité. Et juste un tout petit mot par rapport au reportage. Parce qu'il y avait cette idée selon laquelle les difficultés du centre-ville de Montpellier venaient grosso modo des grandes surfaces périphériques. Là aussi, je vais choquer un certain nombre de téléspectateurs, mais il se trouve que les économistes ont beaucoup travaillé là-dessus. La responsabilité des grandes zones commerciales dans la problématique des commerces de centre-ville, elle existe, mais elle est secondaire. Elle est véritablement secondaire. C'est faux de dire que ce sont les grandes surfaces qui tuent les centres-villes. Ce qui tue les centres-villes, c'est le fait qu'on a perdu beaucoup d'emplois dans des usines, par exemple, qui étaient en ville ou en périphérie des villes, que du coup, ayant moins d'emplois, il y a moins de pouvoir d'achat et on a moins de gens qui vont fréquenter les commerces de centre-ville. Donc je pense que si on veut quand même raisonner correctement sur ces sujets, il faut bien se dire que la véritable problématique au départ, c'est une problématique économique de transformation qu'on a du mal à gérer. – Oui, parce que c'est difficile à gérer. – Alors, les centres-villes, visiblement, dans le plan que prépare le gouvernement, il y a beaucoup de choses axées là-dessus. Est-ce que c'est vraiment, Anne-Yva, selon vous, le cœur du problème ? Est-ce que les gens que vous avez rencontrés lorsque vous étiez en immersion dans ces communes évoquaient ce problème ? – Il n'y a pas une ville dans laquelle j'ai été, dans laquelle je me suis arrêtée, où le centre-ville n'est pas désert. Ça, c'est certain. Donc évidemment, qui s'en plaint en premier ? Ce sont les commerçants du centre-ville. Bien sûr, je me souviens à Lens, dans la ville haute de Lens, un cordonnier du centre-ville qui est obligé de vendre autre chose, qui est en train d'aller vers les souvenirs, les cartes postales, pour pouvoir attirer ceux qui sont là, c'est-à-dire des touristes qui viennent voir la cathédrale, etc. Mais il reste que les supermarchés et les hypermarchés qui sont installés à peu près aux quatre coins cardinaux de chaque ville moyenne sont devenus un centre. C'est pour moi le dernier centre de mixité sociale de nos villes d'aujourd'hui. Justement, ça, ça m'a beaucoup marquée dans ce reportage. – Les centres-villes, ils sont là ? – Ils sont là, c'est-à-dire la mixité sociale, l'activité, les choses qui se passent, elles sont dans les hyper, ou autour des hyper et des supermarchés qui ne sont pas dans le centre-ville. Alors, je ne sais pas comment on pourra faire pour modifier tout cela. Et en tout cas, je pense qu'il est absolument impensable de revenir à la situation hantée. C'est-à-dire, personne ne peut croire qu'on va retourner en arrière parce qu'avant, c'était mieux. Non, comme Nicolas Bouzou vient de le dire, on va faire différemment. On est obligé de s'adapter à cette globalisation. Tout le monde le sait. Les gens se sentent délaissés, abandonnés, certes, mais ils savent aussi, ils ne sont pas dupes. Ils savent aussi, justement, que c'est impossible de faire autrement. Et c'est à eux de s'adapter. Et ils s'adaptent, beaucoup mieux qu'on ne le croit, par des réseaux privés, par de la solidarité, par de la fraternité. Ils s'adaptent. Donc, tout le monde ne subit pas, sans rien dire, et en acceptant. Ils s'adaptent. Ils n'attendent pas uniquement que tout vienne du gouvernement. Alors, est-ce qu'on peut sauver ces villes ? Ce plan qui sera présenté dans quelques jours ou quelques semaines, 2,5 milliards d'euros sur 5 ans, on a fait le calcul, pour 250 villes, ça fait 10 millions. Donc, c'est quoi ? C'est un pansement ? C'est un pansement, c'est peut-être corriger une image du président des métropoles, et puis tout d'un coup, il va s'occuper des petites villes et des villes moyennes. Enfin, je vais peut-être choquer, mais il y a un côté cosmétique. Dans cette affaire, les 2,5 milliards et demi, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Je pense aussi que, dans l'aménagement du territoire, il y a eu une responsabilité qui a été faite. Tout a été fait d'une certaine façon pour que ce soit facile d'aller dans ces centres commerciaux de la périphérie. Et alors, on trouve tout. Pour sa voiture, pour faire ses courses, pour les loisirs. Il y a quand même une grande famille du nord de la France qui est à l'origine de tout ça, qui s'appelle les Mouliers, quand même. Ils ont lâché juste un instant pour ça. Les voitures, vous avez raison. Parce que dans le centre-ville, ce que les gens m'ont dit, c'est qu'ils ne peuvent pas se garer. À l'hyper, ils peuvent. Non seulement, ils ne peuvent pas se garer, mais c'est surtout que le centre-ville, il n'est plus sympa, il n'est plus agréable, il a un côté triste. Le trottoir, vous vous tordez les pieds, vous allez mettre le pied dans le caniveau. Il n'est pas plaisant, il n'est pas sympathique. Les densités sont devenues tellement faibles qu'il n'y a plus cette animation de la ville du samedi après-midi ou du vendredi de fin de journée. Voilà, ce n'est pas agréable. Alors, à la limite, on va en voiture, ça fait la sortie du week-end, et on va faire le plein à Carrefour ou ce que vous voudrez. Et puis après, il y a du monde. Et puis on a fait des galeries marchandes. On a fait des malles, d'une certaine façon, c'est vrai, à l'américaine. Donc, si les 2 milliards et demi servent à se dire, voilà, il faut qu'on repense notre centre-ville pour qu'il redevienne agréable avec des petites places où on peut prendre un café, où il y a une animation agréable, moi, je vois, le maire de Boulogne-sur-Mer, il se bat pour laisser des cinémas en centre-ville parce qu'ils ont été rachetés. Qu'est-ce que veut faire le soin-temps ? Le mettre à l'extérieur de la ville. Et pour lui, il dit, mais c'est une catastrophe si tous les cinémas sont à l'extérieur. Alors, les restaurants qui sont autour quand on est allé voir un film, ils vont être aussi à l'extérieur. Et je vais de nouveau avoir une sorte de cellule morte en plein cœur de la ville. Et il se bat comme un beau diable, vraiment, pour le maintenir. Donc, c'est difficile quand, effectivement, la logique d'un grand commerçant ou d'un grand investisseur, c'est d'avoir du foncier pas cher, que ce soit facile, pour exposer le maximum de marchandises. Et il va avoir envie d'aller à l'extérieur. L'exemple de Calais, c'est ça, la sortie du tunnel, dont on avait dit qu'il se passerait des telles choses. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Un hyper-marché et une galerie commerçante. Point. Ah si, des entrepôts de vente d'alcool. Voilà. Ça, il y en a autant que vous voulez. Jérôme Fouquet. On parlait des centres-villes, on parlait du ressenti, du sentiment d'abandon. C'est notamment ces images-là qui nourrissent ça. C'est-à-dire, les gens d'un certain âge disent, mais notre ville se meurt, la preuve, regardons telle rue, telle place. Avant, c'était vivant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, symboliquement et politiquement, on comprend que certains s'en emparent pour essayer de faire des choses. Mais je ferai juste une petite parenthèse. Il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'investissements pour les centres-bourgs. C'était la même problématique sur les commerces de proximité, mais pour les villages. Et donc, maintenant, on est monté à l'échelon du-dessus. C'est les sous-préfectures ou les préfectures qui sont en train de voir leur centre-ville se désertifier et qui, bien évidemment, entretiennent cette image de ville en déclin. Question pour un économiste. Nicolas Bouzou, regardez cette question SMS. Dans les centres-villes, les commerces ont des loyers trop élevés. Les banques et les assurances ont pris les meilleures places. Quelles sont les solutions ? Les téléphonies mobiles. Alors, je le dirais, les téléphonies mobiles. Et les opticiens. Je pense que... Alors, la question est formidable parce qu'elle met le doigt sur quelque chose qui est central, mais je pense que le loyer n'est pas le principal problème. Ce qui est vrai, c'est que le commerce de centre-ville, il souffre d'une problématique économique globale qui est celle, grosso modo, d'un excès de charges et d'un excès de réglementation. Et donc, je pense que si on arrive à diminuer les charges, à diminuer les réglementations pour les commerçants, pour les artisans aussi, l'artisanat, c'est un secteur qui me passionne parce que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc, c'est idiot ce qu'on fait en France avec l'artisanat parce qu'on pourrait créer des emplois, on pourrait créer de l'activité et cette activité, pour le coup, elle serait en partie dans les métropoles mais elle pourrait aussi être en grande partie en province. Donc, si on arrive à mener de bonnes politiques, on réussira à diminuer le point mort de ces commerçants. La question des loyers, je la nuancerai un tout petit peu parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, le centre-ville se vide et de l'autre, les loyers sont trop élevés parce que quand le centre-ville se vide, ça fait diminuer les loyers, ça fait diminuer aussi les prix des logements. On parlait des meilleures places mais bon, c'est vrai que c'est... Non, je comprends la question. Bien sûr, bien sûr. Anne Niva, quelle solution ? Alors, il y a cette proposition du gouvernement de mettre de l'argent, on ne sait pas trop pour quoi faire, mais ça sera précisé dans quelques jours ou quelques semaines. Encore une fois, lorsque vous étiez dans ces villes pendant plusieurs semaines, est-ce que vous avez réussi à percer ce qui pourrait aider ces villes moyennes ? De quoi ont-elles besoin en priorité ? D'emploi ? D'abord, il n'y a pas que de la désespérance dans ces villes moyennes. J'aimerais quand même le souligner. Moi, je n'ai pas ressenti cela tout le temps et mon livre n'est pas à ce propos. Il y a un cahier de doléances, certes, que les gens se plaignent et ont envie qu'on les entende et ont envie d'être considérés au même titre que sont les habitants des grandes villes. Oui, certes. Notamment dans les médias nationaux. Ils ont une dent contre les médias parisiens. Il faut quand même le dire, le souligner. Moi, qui suis une journaliste qui habite à Paris, donc, labellée comme parisienne, je l'ai entendu en allant dans les villes moyennes. C'est-à-dire que le fait que je me déplace pour aller passer du temps dans leur ville était quelque chose qui les surprenait en bien. Donc, ça, c'est important. Maintenant, pour le reste, il faut aussi qu'il y ait un fossé moins grand, disons, entre ces différentes villes. mais ce dont je ne suis pas sûre, c'est si ce plan, d'abord, concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans et si, comme vous le disiez, ça n'est pas que des bonnes paroles parce que le fossé est grand pour le moment, est très, très grand. On le voit effectivement à chaque petite phrase de politicien. Il n'y a pas que Macron entre ce que dit un homme politique national qui est souvent parisien et la façon dont ses ressentis en province. Donc, il faut faire attention à tout cela. Il faut ménager. Il faut considérer et ménager. Et ça passe par des plans, par du concret, bien sûr, mais le français est un petit peu désabusé vis-à-vis de cela et ça mène parfois à des votes comme on a vu. Donc, c'est bien de faire un plan, mais c'est bien aussi de se promener longuement dans ces villes, pas seulement en période électorale, pas seulement en période électorale. – Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez du vote ? – C'est-à-dire que c'est vrai que le sentiment d'abandon, mais pas que, comme on l'a dit, le dégoût par rapport à un mode de vie politique, peut amener à un vote Front National, à un vote France Insoumise, à un vote de révolte, à un vote qui n'est pas un vote de contentement, qui est un vote de rejet. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti. Moi, quand j'ai travaillé – Y compris un non-vote, une abstention forte ? – Je ne travaillais pas sur le Front National, voilà exactement. Mais il est venu à moi. Le vote Front National, on en a parlé, on en a parlé presque comme une façon de, peut-être même de s'abstenir, de faire... C'est une drôle de façon de s'abstenir, mais c'est une expression de dégoût, de rejet. Et ça, je pense que c'est très important. On l'a vu, le niveau de l'abstention. Aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est un sujet délaissé, et celui de l'abstention mail a été haute en France. – Jérôme Fonquier. – Je pense, oui, il n'y a pas de solution miracle, mais Nicolas Bouzou parlait tout à l'heure parfois d'excès de réglementation vis-à-vis de l'artisanat, mais on pourrait prendre aussi d'autres réflexions plus globales sur des villes de taille relativement moyenne, mais qui étaient le cœur d'un bassin agricole assez prospère, et avec des choix politiques qui ont été faits, avec des mises en concurrence avec des pays à bas coût de main d'œuvre, on a aussi fait des choix, et les choix aujourd'hui se payent, c'est-à-dire, je vous prenais par exemple des villes moyennes dans le Vaucluse ou sur le littoral méditerranéen, aujourd'hui, les coûts de production, la majeure partie, c'est le coût horaire, c'est le coût des salariés agricoles. Il y a une ville qui a beaucoup défrayé la chronique qui s'appelle Lunel, on ne va pas aller faire des liens scabreux et douteux, mais c'était une ville qui était dans une zone agricole. – Avec une cellule de radicalisation assez forte. – Voilà, toutes ces activités agricoles aujourd'hui souffrent énormément et bien évidemment, qu'est-ce qu'il y avait dans ces villes ? Il y avait des grossistes, il y avait des coopératives, il y avait parfois des usines de transformation, tout ça, petit à petit, ça périclite. Donc il faut être, vous parliez d'attention, ce n'est pas uniquement de la considération, c'est aussi dans les choix politiques qui sont faits en disant de quel territoire parle-t-on et est-ce qu'on met le paquet uniquement sur Toulouse, Airbus et les secteurs qui vont bien ou est-ce qu'on a conscience aussi que la France, c'est aussi une agriculture, une industrie qui n'est pas forcément au top de la compétitivité et de la concurrence internationale et qu'il faut essayer de confronter ? Le gouvernement, sans doute, il pense, mais tout ça, le problème, c'est que c'est des politiques qui, s'ils produisent des effets, ce seront des effets à long terme et là, on a des phénomènes qui se sont enclenchés il y a une vingtaine d'années et qui arrivent aujourd'hui à maturité. – Je voudrais dire, si on n'avait pas investi sur Airbus et Toulouse, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aurait investi sur Lunel ou Montauban. Donc, ce n'est pas parce que les métropoles vont bien que le reste va mal. C'est peut-être aussi parce que des métropoles vont bien que le reste ira mieux. Donc, on doit peut-être aussi se réjouir d'avoir aujourd'hui des villes de province dans lesquelles il fait bon vivre, qui attire des gens pour venir s'y installer parce qu'une très très grosse ville comme Paris, c'est trop cher, c'est trop compliqué et qu'au fond, on y vit tout aussi bien voire beaucoup mieux. – Ça fait peur aussi. – Bon, donc, les métropoles peuvent être aussi un lieu de dynamisme, de rencontre et vous disiez, elles aspirent alors qu'autrefois une usine diffusée. On peut aussi imaginer, moi je pense toujours à la ville ou à la région du Nord que je connais bien, le phénomène de la conurbation de l'île Roubaix-Tourcoing. C'est vrai que Roubaix n'est pas devenue une ville gentrifiée. Bon, c'est une évidence mais il y a quelques quartiers qui ne vont pas si mal. – Gentrifiée, expliquez-moi ce que ça veut dire. – Ça veut dire qu'un coin qui était industriel avec des petites maisons ouvrières, petit à petit, intéresse une population qui n'est pas rebutée par un environnement ouvrier, cosmopolite, différent avec des étrangers parce qu'elle y trouve de l'espace, que ce n'est pas cher, elle commence à investir, c'est assez bien desservi, tant qu'affaire, c'est pas plus mal, se débrouille pour mettre les enfants dans une école qui sera de bonne qualité et puis petit à petit, le processus s'enclenche et on les en vende parce que le foncier reprend de la valeur, donc tant qu'affaire, j'en profite, je vends, puis je vais aller moi m'installer ailleurs et on a une amélioration, ça devient un cycle positif, quand vous avez une grosse ville qui est très très touchée par un habitat ouvrier de médiocre qualité, c'est très très difficile à faire et beaucoup, beaucoup de choses ont été faites sur Roubaix et sur tout coin. S'il y a bien de villes qui n'ont pas été abandonnées, c'est bien celle-là et on est au cœur d'une grande métropole et cette métropole, l'île a complètement changé d'image et ça a beaucoup contribué à changer l'image de l'ensemble du nord de la France, même s'il reste des choses très 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 lourdes. Et puis après, ce que disait Jérôme me semble très juste, c'est-à-dire les choix qu'ont fait un certain nombre de maires, si Calais est dans cette difficulté-là, il ne faut pas oublier, là je ne vais moi aussi pas me faire un certain nombre d'amis, mais qu'on a eu une mairie communiste pendant 30 ans, 35 ans qui n'a rien voulu changer et au moment où il y avait des opportunités avec le tunnel sous la Manche qui se trouve à l'ouest de Calais, elle avait un projet qui était complètement d'une zone commerciale à l'est de Calais qui ne s'est évidemment pas fait et qui a été évidemment une grossière erreur. C'est-à-dire qu'il y a aussi des maires qui ont des idées, je trouvais que c'était sévère quand même sur Montpellier dans votre portage parce que Montpellier, ça a quand même drôlement bougé par rapport à la rente qu'il y avait dans les années 60-70. En attendant le plan du gouvernement, des élus de petites villes cette fois se battent au quotidien pour enrayer le désengagement de l'État. Illustration à Lurne, en Haute-Saône, où nos reporters sont allés à la rencontre des élus et des habitants qui tentent de sauver leur service public. Walid Berisoul, Clotilde Mravko et Stéphane Lopez. C'est une ville qui se bat contre l'oubli. Une sous-préfecture d'un peu plus de 8000 habitants qui a perdu le tiers de sa population ainsi que sa maternité, son commissariat, son tribunal et au bout de cette longue liste, sa prison. Sa fermeture annoncée a été celle de trop. Toute la population s'est mobilisée. Voilà, on a monté un mur ici pour montrer justement qu'on emmurait la prison et qu'on voulait la garder avec nous pour symboliquement montrer qu'on était attaché au service public même pour une prison. Après des mois de négociations, l'État a cédé. Cette prison sera détruite mais une autre sortira de terre avec deux fois plus de place à la périphérie de la ville. Un soulagement pour cet élu. Quand on perd quelque chose, c'est les autres qui deviennent fragiles. Quand on perd un service public, on peut perdre une sous-préfecture. Quand on perd un service public, on peut perdre un service de la poste. C'est aussi la possibilité de perdre sa gare parce qu'on ne fait plus de déplacement de détenus et que ça a forcément moins d'intérêt. C'est l'autre bras de fer remporté par la ville. Le train Paris-Belfort continuera bien de s'arrêter en gare de Lure avec même une cinquième desserte quotidienne l'an prochain. Mais au guichet, il n'y a plus qu'un seul agent pour accueillir les voyageurs. Un poste qui risque d'être bientôt supprimé, remplacé par une borne automatique. La gare restera, il y aura toujours des trains pour les voyageurs. Par contre, avec plus de services de proximité, du moins pour les gens, plus de possibilité d'acheter un billet en gare. Et vous sentez un soutien ici à Lure ? Aucun. Les gens, c'est une fois qu'ils sont devant le fait accompli, qu'ils disent comment on va faire ? Les gens, tant qu'ils ne se cassent pas le nez contre la vitre et tant qu'ils ont quelqu'un pour leur répondre, ça ne les atteint pas du tout. Maintenir le lien avec la population de plus en plus par machine interposée. Voici par exemple la solution trouvée par le maire de ce village voisin. Donc ici, nous avons le point visio-public. Il y a une conversation en direct, comme une webcam, si vous voulez. On a la possibilité d'envoyer les documents qui sont reçus par la personne au bout, voilà, donc avec un scanner. Une borne interactive qui permet d'échanger avec l'assurance maladie, la sécurité sociale ou les agents de Pôle emploi. Mais ce jour-là, impossible de nous faire une démonstration. À cette heure-ci, ça ne marche pas. Il y a une coupure internet qui vient de se produire, donc ça ne marche pas. Et ça arrive souvent ? Ça arrive assez souvent. Des années aussi que le maire se bat pour améliorer l'accès à internet pour ses administrés. L'État va s'appuyer de plus en plus sur la maison des services au public à travers les cartes d'identité, les permis, tout ça. Mais si on n'a pas le débit qui va avec, ça va être un peu très compliqué à gérer. Mais dans cette région désertée, il y a des rendez-vous qui ne peuvent pas se faire à distance. Ici, les consultations s'enchaînent. Je vous ouvre bien grand parce que maman, elle veut regarder. Ah oui, pour voir si tu as des carilles parce que tu manges beaucoup de bonbons. Depuis son ouverture, en 2010, ce centre de santé installé en pleine campagne a vu arriver une quinzaine de praticiens dont trois médecins généralistes et des dizaines de kilomètres épargnés pour les habitants. Les gens qui n'ont pas de permis, oui, c'est pratique dans le même village. Toutes les tâches administratives sont gérées par la structure. De quoi attirer cette jeune dentiste qui a installé son cabinet ici il y a deux ans à plus de 100 kilomètres en voiture de chez elle. Alors ? Je ne voulais pas travailler seule parce que travailler seule c'est beaucoup plus de contraintes. C'est une sécurité, il y a des médecins, il y a des kinés, des ostéopathes. On est vraiment un groupe soudé. Je perds du confort de vie mais je retrouve ce confort au travail. Avec aussi des avantages fiscaux non négligeables. Aucun impôt sur les bénéfices pendant cinq ans dans cette zone où il n'y a qu'un seul médecin pour 10 000 habitants. ça quand même les déserts médicaux on en parle depuis des années et des années ça change un peu ? Il faut être là aussi un petit peu réalisé. On est dans la représentation du médecin de campagne qui connaissait bien la famille mais il y avait du monde dans les campagnes. Aujourd'hui on a une population active agricole à 3% de population active. Les campagnes elles se sont vidées parce que le système de production agricole a complètement changé et on ne peut pas demander à un médecin ce que disait votre dentiste était très intéressant. J'étais seule peut-être près de chez moi mais j'étais seule. Maintenant que je suis dans une maison de santé j'ai des médecins j'ai des... Voilà je peux parler je peux échanger j'ai un confort de travail qui fait que j'accepte ça au détriment de mon confort de vie. C'est-à-dire que les maisons de santé c'est effectivement une très très bonne solution. Toute votre formation médicale vous êtes sans arrêt au contact d'autres regardez autour des CHU vous avez énormément de médecins parce qu'ils sont près de là où ils ont été formés et la médecine évolue extrêmement vite donc on a besoin de se tenir au courant et on ne peut pas demander à un généraliste au fin fond de la campagne qui lui va faire des kilomètres et des kilomètres d'être performant. Donc l'idée des maisons de santé est une très 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 bonne idée. Ce qui suppose à ce moment-là qu'il faut peut-être prendre en charge le déplacement des clients pour qu'ils viennent à la maison de santé ça coûtera peut-être beaucoup moins cher y compris en accidents médicaux ou autres en erreur de diagnostic de façon à ce que la dynamique médicale on puisse l'avoir mais le rêve d'avoir son médecin dans sa toute petite ville ou dans son village ça celui-là il va falloir l'abandonner. La médecine elle se concentre parce que la médecine c'est de plus en plus de très hautes technologies ça veut dire qu'en effet on va avoir de plus en plus de maisons de santé on aura aussi de moins en moins d'hôpitaux et de cliniques surtout de moins en moins de cliniques parce que la technologie ça coûte cher il faut la mettre dans des endroits précis il y a deux solutions donc ça il ne faut pas mentir aux gens il ne faut pas leur dire vous aurez en France par exemple on a un réseau de centres de lutte contre le cancer qui sont des hôpitaux spécialisés dans la cancérologie qui sont à la pointe de la technologie on n'en mettra pas un dans chaque département c'est pas possible parce que c'est le prix de l'excellence si vous voulez et donc en effet il faut améliorer les transports et je pense que alors je vais faire hurler je ferai hurler l'assurance maladie pourtant en matière de finances publiques vous savez je suis plutôt rigoureux mais je suis entièrement d'accord je pense que pour des gens qui sont malades qui souffrent d'un cancer par exemple l'assurance maladie doit prendre en charge les déplacements parce qu'on va se déplacer de plus en plus puis vous avez une technologie dont on n'a pas parlé qui est extraordinaire pour laquelle pour l'instant on est nul en France du point de vue réglementaire pas du point de vue technologique c'est la médecine à distance la médecine à distance permet de faire énormément de choses et donc il faut développer ça il faut simplifier ça et juste dernier sujet très rapidement parce qu'on en parlait dans le reportage et c'est aussi lié finalement à la médecine et à la technologie internet en France ça va pas du tout c'est la base on ne pourra pas faire d'aménagement du territoire si on conserve un réseau qui est aussi mauvais c'est d'ailleurs pas simplement le problème de l'État c'est aussi parce qu'il n'y a pas que le déploiement de la fibre ce sont aussi des choses qui sont à négocier avec les opérateurs télécom qui parfois proposent une couverture qui n'est pas à la hauteur de ce qu'un pays comme la France doit attendre oui Jérôme Fourquet un pylône de relais pour la téléphonie mobile c'est 150 000 euros aujourd'hui ça la charge des communes voilà donc il y a par exemple donc ça explique pourquoi il y a encore des fameuses zones blanches et alors Beatrice Giblin parlait de densité de population voilà on va dire ce qui est le plus rentable les opérateurs ont sans doute pris à leur charge et puis tout le reste et les salles abondantes vous voulez faire venir des cadres des auto-entrepreneurs des télétravailleurs etc. dans des petites villes comme ça qui comme vous le disiez chercherait du cadre de vie plus et un prix du foncier moins important mais le réseau internet ne fonctionne pas regardez votre reportage sur aujourd'hui toutes les déclarations par exemple pour les revenus pour la sécurité sociale tout ça maintenant on va être obligé de le faire par internet il y a des territoires entiers où ça ne fonctionne pas donc vous interrogez tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas forcément uniquement des sous ça peut être aussi des décisions politiques en disant monsieur les opérateurs téléphoniques vous êtes 3 ou 4 on a fêté les 20 ans ou les 30 ans des SMS qui ont été une rente véritable pour tous ces opérateurs pendant des années il faut peut-être renvoyer la monnaie de la pièce et maintenant prendre en charge dans un certain nombre de territoires peu couverts le coût d'installation de ces pylônes par exemple ça peut être une des solutions ça ne sera pas magique non plus il faut être moi je dis toujours la France aurait 100 millions de français on ne tiendrait pas les discours et on ne ferait pas l'émission qu'on fait aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on aurait une densité qui justifierait à ce moment-là pour les opérateurs d'installer on n'est pas assez nombreux en France on a 110 habitants en kilomètre carré en France ou 112 peut-être aujourd'hui vous êtes à plus de 300 en Allemagne il faut comparer ou en Belgique ou aux Pays-Bas la France n'est pas assez peuplée d'où le problème de transport la rentabilité d'un certain nombre de services qu'est-ce qu'on veut faire de services s'ils ne sont pas utilisés c'est difficile vous mentionnez les maisons de santé j'ai une lettre d'une lectrice qui me raconte sa vie depuis qu'elle a lu mon livre et qui travaille dans une maison de santé dans le 64 et qui m'explique et qui explique à quel point le problème ce sont les charges la maison de santé était prévue pour 4 médecins il y en a un qui est parti à la traite se retrouve avec 2 secrétaires qui va payer les secrétaires donc elle paye 80% elle dit qu'elle se retrouve avec 137% euros de charges par mois pour payer une grosse partie des secrétaires qui ne travaillent pas pour elle donc c'est vrai qu'on se demande comment tout cela peut fonctionner ce sont des soucis très terre à terre mais sans ces maisons de santé les français seront encore plus désabusés il y a la question des transports aussi qui est primordiale alors on l'a appris cette semaine alors c'est un sujet extrêmement sensible la SNCF envisagerait de réduire le nombre de gares où s'arrête le TGV il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 230 gares TGV en France d'où la question SMS d'un téléspectateur la desserte TGV de ma ville est remise en question vous avez dit revitaliser dit-il ou dit-elle avec ironie Nicolas Bouzou qu'est-ce qu'on fait avec les gares TGV il y a trop de gares TGV dans la France et oui et oui désolé mais je mets encore une fois les pieds dans le plat tant pis aucune étude n'a montré que le TGV était un accélérateur de développement économique pour une raison qui est assez simple à comprendre c'est que le TGV va dans deux sens donc le TGV ça bénéficie essentiellement quand vous avez deux villes qui sont reliées par le TGV en réalité vous en avez une qui aspire l'autre grosso modo et donc quand vous faites le bilan le TGV c'est formidable parce que c'est formidable en termes de confort c'est formidable par rapport à l'avion en termes d'empreintes carbone mais en termes de développement économique ça n'est pas démontré le prix du foncier qui augmente le prix du foncier qui augmente ce qui manque en France ce sont justement des liaisons qui sont des liaisons entre guillemets non rapides alors les TER ça s'est quand même arrangé et puis attendez là aussi je vais me faire détester mais quand on regarde le budget des infrastructures de transport ces 20 ou 30 dernières années le TGV a coûté très cher et en revanche vous avez des métropoles en matière de transport qui pour le coup sont sous-équipées et vous avez désolé pour douter les spectateurs de province mais vous avez la métropole parisienne on a compris on a compris ça coûte cher et c'est pas forcément il faut des transports source de développement économique qu'est-ce qu'on fait à la place ? on met des transports moins chers on met des transports moins chers c'est quoi ? qui serait inquiétant ? on peut réduire son réseau TGV et là on est sur la LGV les grandes villes volent la LGV on peut le réduire on peut le réduire le réseau TGV et on met des transports moins chers c'est des TER ah oui parce que l'écart c'est pas une solution acceptable ça dépend parce qu'un TER qui est vide on a des TER dans lesquels on peut compter on va avoir 4, 5, 6, 7 clients dedans mais c'est pas un service public le TGV moi je veux bien un service public mais les services publics on les finance et on les finance avec quoi ? on les finance avec des impôts alors on peut pas à la fois vouloir ou de la dette mais la dette au bout d'un moment c'est la rembourse donc au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut on peut ne pas vouloir payer d'impôts avoir des hôpitaux très performants et partout avoir des maternités performantes et partout avoir des TGV les TGV c'est pas un omnibus voilà un TGV c'était fait pour aller vite d'un endroit à un autre c'était fait pour concurrencer l'avion j'aimerais qu'on dise quand même un mot ça a été abordé il y a quelques minutes par Anne Niva mais Jérôme Fourquet le vote parce que c'est quand même tout ce qu'on entend depuis le début de cette émission c'est que c'est quand même avant tout un enjeu politique ça doit être un enjeu politique pour qu'ensuite ce soit vécu et que ça ait des répercussions sur le terrain quel est le vote pour ces villes moyennes dont on parle depuis le début de cette émission c'est très différent c'est très différent il n'y a pas de vote qui se dégage il y a des tendances qui se dégagent mais on a présenté le vote Macron comme le vote des grandes métropoles ce qui était vrai mais il fait aussi des scores non négligeables dans toute une série de villes que vous avez visitées maintenant le vote Front National est souvent un peu plus élevé dans ces villes là mais il est encore plus fort ce vote Front National dans des communes plus petites ou périurbaines et puis entre une ville de 30 un Saint-Malo et puis un Nevers c'est le jour et la nuit vous voyez il y a des endroits qui sont plus touristiques que d'autres donc il n'y a pas de tendance et il n'y a pas d'unité sur le vote il y a des cultures politiques aussi il y a des vieilles villes de gauche il y en a qui sont plus de droite donc il n'y a pas de logique même si les votes contestataires ont tendance à plutôt à s'enraciner sur c'est ce que disait Anny il y a quand même une contestation qui montait mais on a encore une fois des villes qui vont être très très différentes entre des villes de l'ouest qui vont plutôt pas trop mal et puis des villes du sud-est qui vont pas forcément très mal mais où il y a un vote FN enraciné depuis très longtemps vous avez des scores électoraux qui n'ont rien à voir il faut faire attention aussi au type d'élection parce qu'on peut voter d'une certaine façon municipale puis voter d'une autre façon aux européennes et puis encore d'une autre façon aux présidentielles donc il faut faire attention moi je me méfie si vous voulez une sorte de déterminisme géographique du lieu qui ferait que quand on est là on vote FN quand on est là on vote à gauche quand on est là non les électeurs c'est quand même aussi des individus qui ont leur libre arbitre des paradoxes et qu'ils peuvent voter à droite à des municipales et puis voter France Insoumise à d'autres ou l'inverse voilà il faut être prudent les inégalités entre les territoires se traduisent également dans l'éducation des études dévoilent des difficultés scolaires croissantes dans les zones rurales un reportage dans l'Aisne à Montcornet dans un collège qui lutte justement contre cette fatalité A l'exception de ces éoliennes qui tournent au loin le village semble complètement éteint Montcornet dans l'Aisne compte 1200 habitants et chaque année il y en a un peu moins un bout de cette France désindustrialisée où les camions ne s'arrêtent plus Guy Leprovo a été professeur pendant 40 ans une fois retraité il a été élu maire de Montcornet beaucoup d'actifs sont partis restent chez nous deux catégories il y a encore des actifs mais il y a aussi beaucoup de retraités et beaucoup de personnes sans activité et ces personnes sans activité c'est pas de leur faute mais elles n'ont pas toujours conscience de l'intérêt de l'école L'Aisne détient un triste record celui du département de France métropolitaine où les difficultés scolaires sont les plus importantes 17,7% des jeunes ont de gros problèmes de lecture Montcornet a la chance d'avoir toujours un collège 200 élèves et un principal qui refuse de baisser les bras Pour un certain nombre de parents il y a encore tout un tas de stéréotypes anciens on n'a pas besoin de diplômes pour trouver du travail on n'a pas besoin de travailler à l'école à quoi ça sert de toute façon il n'y a pas de travail donc notre quotidien c'est vraiment de lutter contre tous ces tous ces marquages toutes ces difficultés et toutes ces problématiques et pour ça on a développé un certain nombre d'actions et d'initiatives au sein de l'établissement Plutôt que de s'attaquer au pessimisme des parents Laurent Delattre tente de susciter l'intérêt des enfants d'abord avec la promesse d'un voyage par an et par classe prenons par exemple un voyage en Italie qui s'est déroulé l'année dernière pour nos élèves latinistes donc la table les différents sites anciens antiques en tout cas et puis des élèves qui découvrent la vie en commun qui découvrent des sites exceptionnels l'équipe enseignante mise également sur des activités plus originales et très appréciées des élèves voici donc le seul collège en France à proposer un atelier Quidditch une sorte de handball rendu célèbre par la saga Harry Potter en maillot orange Clément rendu n'est pas prof de sport mais prof d'histoire ça permet d'avoir un autre contact avec les élèves et en dehors du projet Quidditch du coup de pouvoir les motiver plus facilement parce qu'ils savent qu'on s'investit beaucoup pour eux qu'on fait des activités particulières avec eux et du coup ils nous le rendent d'une certaine façon en cours ils sont beaucoup plus agréables c'est beaucoup plus posé et même entre eux finalement au début ça a été un petit peu difficile parce qu'il y avait des grosses rivalités et maintenant c'est très apaisé Clément consacre aujourd'hui une partie de son temps de classe à développer différemment la curiosité et les connaissances des élèves C'est l'atelier sur la presse adapté à l'univers d'Harry Potter donc là ce sont des exemples ce que les élèves doivent faire et c'est donc de la réalité augmentée ils doivent utiliser le vocabulaire journalistique respecter l'univers d'Harry Potter et détourner l'actualité en cours Il y a trois ans dans ce collège un quart des élèves disparaissaient des radars de l'éducation nationale dès qu'ils atteignaient 16 ans la fin de la scolarité obligatoire aujourd'hui tous continuent leur parcours plus de la moitié vers la voie générale C'est vraiment très intéressant mais aussi la question la question des savoirs capitale culturelle et donc là on touche du doigt cette difficulté avec des territoires qui se sont pour certains enracinés et ancrés dans ce que disait le maire la culture du chômage avec ça existe aussi dans les banlieues les gens disent mais à quoi ça sert qu'on fasse des études ou qu'on aille travailler de toute façon il n'y a pas de travail et du coup on a un cercle vicieux qui se met en place c'est-à-dire qu'on a un niveau éducatif des problèmes de formation quelle entreprise ensuite va s'installer dans des territoires où il y a une population qui n'est pas formée qui n'a pas les bonnes compétences etc et c'est plus que jamais le nerf de la guerre vous m'interrogiez tout à l'heure sur est-ce qu'il y a une orientation politique de ces villes c'est pas évident en revanche ce que nous on voit dans nos enquêtes c'est que de plus en plus le niveau éducatif l'âge de sortie d'études conditionne le vote avec des choses tout à fait caricaturales au deuxième tour de la présidentielle entre le duel entre Macron et Le Pen qui la variable qui était la plus explicative du choix de l'un ou de l'autre ou de l'une ou de l'autre était le niveau de diplôme donc ça c'est quelque chose et on retrouve dans toutes les démocraties occidentales le vote pour le Brexit le vote pour Trump c'est structuré aussi sur ce diplôme et donc c'est comment on arrive à maintenir et donc il faut rendre un hommage appuyé à l'équipe éducative de ce collège pour non seulement maintenir ses élèves à flot mais aussi ce qui a été dit à la fin du reportage leur faire prendre conscience qu'il ne faut pas arrêter l'école à 16 ans et qu'il faut aller le plus loin possible dans la voie générale ou pas en tout cas avoir des qualifications Anne Niva Juste un élément là-dessus puisque j'ai été dans l'Aisne à Lens et aux alentours de Lens j'ai parlé avec une ancienne professeure à côté de Soissons qui me disait que dans l'Aisne il y avait des taux de pauvreté des 18,6% pour l'ensemble de la population donc il y a un taux de paupérisation terrible dans ces régions-là qui joue également et elle se souvenait d'un enfant qui n'avait pas de manteau en arrivant au collège un certain matin de l'hiver et les professeurs ont offert un manteau avec l'agrément du proviseur à cet enfant et des enfants qui arrivent à l'école au collège et qui n'ont pas mangé qui n'ont pas mangé qui ont faim les professeurs s'en rendent compte donc on organise parfois par la solidarité et là ce sont des réseaux tout à fait particuliers réactifs et heureusement qu'ils existent des petits déjeuners Ce qui est aussi je crois très important de comprendre c'est que quand la situation est difficile avec un chômage les plus dynamiques s'en vont sur le Nord-Pas-de-Calais c'est ça l'une des caractéristiques c'est-à-dire que ceux qui se battent pour être formés ou autres une fois qu'ils ont un diplôme ils s'en vont pour trouver une vie meilleure et c'est souvent d'ailleurs parfois des gens issus de l'immigration les parents ont fait l'effort de venir de tout quitter pour venir travailler les enfants ils en veulent et du coup ils réussissent dans leurs études et ils quittent aussi la région et donc restent d'une certaine façon ce qui est le moins armé pour faire face à ces mutations économiques pour faire face à ces grands changements avec une forme pour le coup de désespérance qui peut se traduire par un vote Front National parce que qu'est-ce qu'il leur reste la fierté d'être français la fierté de la nation et ils sont même déclassés par les enfants de l'immigration qui eux vont mieux réussir donc tout ça est très très difficile à vivre et moi je suis comme Jérôme je dis bravo à cette équipe parce que bon sang quelle énergie il faut et quelle confiance il faut avoir dans les enfants et dans le métier pour le faire éducation nationale encore de beau reste une école qui ferme c'est dramatique pour un village tous les maires vous le disent le président de la république pendant la campagne électorale avait évoqué une notion qui à mon avis est très intéressante et qui colle parfaitement à notre sujet c'est celle de l'autonomie des établissements scolaires regardez là on a tous été impressionnés par le reportage parce qu'on trouve que apparemment d'après ce qui a été montré l'équipe fait vraiment des choses absolument formidables mais si on donnait davantage d'autonomie aux établissements scolaires s'ils pouvaient adapter la pédagogie les matières pourquoi pas aux besoins de la population locale des petits-enfants qui sans doute ne bénéficient pas d'un grand capital culturel on peut l'imaginer de la part de leurs parents avoir la possibilité de les emmener plus souvent en voyage au musée alors c'est déjà possible aujourd'hui mais permettre aussi aux écoles et là on touche un petit peu à des tabous français de trouver des financements parce que peut-être qu'il reste une ou deux entreprises dans le coin elles seraient tout à fait prêtes à l'idée de donner quelques dizaines de milliers d'euros à cette école ce qui permettrait de faire des choses et là je crois même qu'on peut avoir un levier d'attractivité pour un certain nombre de villes et de villages c'est-à-dire vraiment la population qui se prend en main vous avez quelqu'un qui interprète qui vient donner des cours de je ne sais quelle langue on peut vraiment reconstruire quelque chose le président de la république en a plus reparlé de cette idée d'autonomie scolaire depuis qu'il est élu j'espère vraiment sauf que c'est une idée très forte voici maintenant vos questions SMS et internet souvent des questions très concrètes vous allez voir Pôle emploi va fermer son point relais dans mon département l'agence sera désormais à 40 km est-ce normal ? qu'est-ce qu'on répond à ça Nicolas Boujou ? alors c'est pas normal dans la mesure où ça n'est pas cohérent avec l'augmentation des contrôles et qui en plus lesquels contrôles vont être encore plus intenses je pense que honnêtement on n'a pas besoin d'une agence c'est pas le nombre d'agences Pôle emploi qui fait diminuer le chômage donc on parlait tout à l'heure des technologies de la façon dont on peut utiliser les technologies ce qu'il faut c'est sans doute un peu moins de contrôle tatillon pour les chômeurs et plutôt des responsabilités d'ordre plus général et puis permettre aux demandeurs d'emploi de communiquer par Skype enfin il existe tout un tas d'outils donc il faut s'adapter si vous voulez comment les petits commerces peuvent-ils lutter contre les sites de vente en ligne on a parlé des centres commerciaux et c'est vrai la vente en ligne c'est ce qu'on dit tout à l'heure il y a quelques euro-bénéficiaires qui voient Amazon installer des hangars de plusieurs milliers de mètres carrés mais là il y en a quelques-uns en France ça fait quelques centaines d'emplois à la clé pas forcément très bien payés mais le prix là aussi à payer alors ce n'est pas des choix qui ont été faits c'est les mutations de nos sociétés ce n'est pas uniquement la grande distribution qui se met en périphérie c'est effectivement tous ces sites du commerce et puis le fait que schizophrénie aussi des individus c'est-à-dire que beaucoup de gens sont à la recherche permanente du prix le plus bas et le prix le plus bas ça fait le hard discount ça fait tout ça et puis la grande distribution va devoir évoluer parce qu'elle va aussi prendre de plein fouet la vente en ligne La politique contre les automobiles dans les centres-villes ne contribue-t-elle pas à fermer les commerces ? On l'a évoqué tout à l'heure Moi je ne pense pas que ce soit vraiment fondamental les commerçants disent toujours on ne peut pas se garer donc ils ne viennent pas je pense que si on a un centre-ville attractif où on est bien et qu'on organise avec des parkings pas loin et qu'on peut marcher 500 mètres on ira on n'a pas besoin de se garer devant le commerçant où on va aller acheter son jean ou son bouquin Mais il y a pas mal de centres-villes dans lesquels il est difficile de mettre un parking Je pense à la ville de Lens On est d'accord mais on peut peut-être aussi trouver un système de navettes mais on la met en bas le parking et puis un système de navettes qui vous emmène Je pense que c'était une remarque par rapport aux mesures environnementales la politique contre les voitures C'est toujours pareil si on développe des moyens de transport alternatifs on n'a pas besoin de la voiture mais en revanche si on ne les développe pas si on diminue la mobilité et pardonnez-moi ce n'est pas simplement vrai à l'intérieur des centres-villes c'est vrai aussi pour la liaison qu'on prenne qui pourra entre les banlieues et les centres-villes parce que si l'activité économique elle est dans les métropoles il faut que les gens qui habitent dans les banlieues qui sont souvent moins riches que ceux qui habitent dans les métropoles aient la capacité à aller rapidement au cœur des métropoles pour travailler Je crois qu'on a compris Voilà Enfin ça concerne Ça concerne Paris et la banlieue Ah d'accord Je vais juste être certain Est-ce qu'on a tiré un trait sur les communes rurales pour ne songer à revitaliser que les villes moyennes ? Non mais on voyait déjà que sur des villes de 30-40 000 d'habitants on parlait de la masse critique nécessaire à faire fonctionner ces territoires-là et donc sur les zones rurales c'est d'autres problématiques mais là aussi il y a des choix qui sont faits quand on parle du sentiment d'abandon on est passé il y a une intercommunalité qui est obligatoire aujourd'hui les communes rurales sont obligées de se regrouper on était à 5 ou 10 000 on passe maintenant un seuil de 15 000 habitants voire 20 000 habitants minimum l'intercommunalité doit faire 15 000 habitants donc dans certains territoires très peu densément peuplés c'est plusieurs dizaines de communes qui se regroupent et le territoire rural c'est un clocher un maire et donc là vous avez on avait déjà mis du temps à s'habituer au fait qu'on avait une petite interco à 5 ou 6 000 habitants qui couvrait à peu près le canton et maintenant c'est des choses beaucoup plus vastes c'est aussi une forme de nostalgie d'une campagne française d'une paysannerie française qu'on voudrait retrouver ce qu'on peut comprendre mais d'un autre côté c'est plus adapté une nostalgie d'un vrai aménagement du territoire alors qu'aujourd'hui on a des collectivités territoriales qui sont en compétition finalement les unes avec les autres soyons pragmatiques moins de services en ruralité payons donc moins d'impôts dans ces zones voilà ce que dit ce téléspectateur oui alors non non mais l'idée c'est pas mal l'idée est pas fausse parce que tout ça fait quand même partie d'une volonté à mon avis d'ailleurs assez nécessaire de réduire la dépense publique en France ce qu'on n'a jamais fait en réalité pour un jour pouvoir réduire les impôts pour tout le monde donc la logique est bien celle-là comment aider les personnes âgées qui vivent à la campagne avec le tout numérique qu'il y ait des gens plus jeunes qui maîtrisent le numérique et qui soient au service de ces personnes âgées qui viennent les voir regardez on a parlé de la médecine tout à l'heure moi je crois beaucoup il y a des bus médicaux par exemple qui peuvent se déplacer qui peuvent aller passer une demi-journée dans des villages très reculés il faut développer considérablement ce genre de choses les nouvelles technologies 3.0 et le bio sont-ils la solution pour attirer les jeunes et les stabiliser à la campagne ? c'est très intéressant parce que le bio on voit souvent la distribution bio on voit dans les métropoles notamment un peu des trucs de bobo on voit les magasins bio mais ce qu'on ne voit pas c'est que derrière il y a des industries qui elles ne sont pas à Paris à Marseille ou à Toulouse mais qui sont en province et il n'y a pas seulement des exploitations agricoles je parle bien d'industrie derrière il y a des grosses usines qui font de la transformation bio et ça c'est vraiment formidable parce qu'en effet ça recrée de l'emploi et on parlait tout à l'heure de l'agriculture l'agriculture par définition ça ne peut pas être dans les métropoles plus on arrivera à aider l'agriculture plus on arrivera à s'adresser aux gens qui vivent dans les communes rurales Peut-on relancer les anciennes industries de ces régions rurales avec quel débouché possible ? Surtout pas c'est de l'argent ça qui est jeté par les fenêtres on parlait tout à l'heure de la Lorraine la Lorraine au début du XXe siècle c'était l'une des régions les plus riches de France la désindustrialisation a commencé à frapper la Lorraine dans les années 70-80 et on a perdu énormément de temps parce qu'on a dépensé de l'argent à fond perdu à fond perdu pour essayer de réindustrialiser à marche forcée les industries de demain c'est pas forcément ça peut être un petit dérugant On n'avait pas des grandes régions industrielles en France on n'avait pas l'équivalent d'une reine-anives-phalie par exemple on avait des régions de mono-activité industrielle centrées sur un type d'industrie dans lequel il y avait généralement un très gros employeur et à partir du moment où il y avait des investissements et bien à ce moment-là ça ferme et on se trouve dans une situation très difficile 30 secondes pour répondre à la question suivante le congrès des maires de France fin novembre va-t-il se passer dans la sérénité souhaitée par Emmanuel Macron il y sera d'ailleurs on ne fait pas de pronostics mais vous avez vu les résultats des élections sénatoriales qui se sont très mal passées pour la majorité en place ce sera le 23 ils auront des choses à dire je pense le 22 et 23 novembre on peut imaginer que ça va chauffer en effet merci beaucoup à tous les quatre et puis on a Baroin qui est à la tête des maires merci beaucoup et merci à l'équipe qui a préparé c'est dans l'air dans un instant Ali Badou pour Célebdo ce soir la redif est à 23h55 demain ne manquez pas 18h30 c'est politique Karim Rissouli qui recevra notamment l'ex-conseiller en communication de François Hollande Gaspard Ganser et le journaliste Fabrice Harfi lundi retour de Caroline Roux très bonne soirée sur France 5